Ah, j'adore être une tortue! Bonjour et bienvenue les amis! La semaine dernière, je vous ai parlé des différentes origines des Tortues Ninja, autant celles des bandes dessinées, des films, des séries animées. Si tu as manqué cette vidéo, le lien va apparaître dans le coin de l'écran. Il serait légitime que tu te poses la question « Quelle espèce les tortues sont-elles? » Pour les tortues de mirage, nous avons un indice dans « Tale of the Taming Tee » numéro 18 publié en 2005. Donatello déclare qu'il était autrefois un curseur à oreilles rouges, bien que la conception de l'œuvre ne reflète toujours pas cela. Au fil des ans, selon l'artiste, leur conception de carapace changeait, mais généralement, les motifs sont comme celle de la tortue des bois ou le curseur à oreilles rouges. Certains prétendent que leur bandana rouge était une allusion à l'espèce qui a des marques rouges derrière les yeux. Pour la série animée de 1987, de 2003 et Next Mutation, rien n'est mentionné à propos de leur espèce, mais on peut penser qu'ils seraient des curseurs à oreilles rouges, car aux États-Unis, c'était l'espèce la plus populaire dans les animaleries. Dans le film de 1990 et 2014, le curseur à oreilles rouges est démontré comme l'espèce de leur origine. L'épisode de la série télévisée de 2012, Xaver la menace, Donatello dit qu'il soupçonne que lui et ses frères pourraient être soit des tortues à dos de diamants ou des tortues boites communes. Pour ta gouverne, on est des tortues d'eau douce. Je crois même qu'on descend de la tortue à dos diamanté, à moins qu'on ne soit pas rants avec... Chopez-les! Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle, Les quatre tortues ninja sont des espèces de tortues explicitement différentes. Leonardo est un curseur à oreilles rouges, Raphaël est une tortue alligataire, comme Tokar dans le film de 1990, et Slash dans la série d'IDW. Donatello est une tortue molle à épines, et Michelangelo est une tortue boite ornée. L'incarnation de IDW sont davantage des tortues de mer. Aucune espèce en particulier ont été mentionnées jusqu'à présent. Anecdote, la tortue à oreilles rouges est native du bassin du Mississippi. Elle est vite devenue la tortue vedette dans le commerce des tortues domestiques. Entre 1989 et 1997, grâce à la Turtle Mania, plus de 52 millions d'individus étaient exportés des États-Unis dans les magasins d'aquariophilie. Cette espèce est devenue très populaire à cause de la popularité des tortues ninja et ses exigences peu contraignantes pour l'élevage et son coût négligeable. Peu de propriétaires réalisent que cette espèce peut dépasser les 40 cm de longueur à l'âge adulte et vivent plus de 50 ans en captivité. Plusieurs propriétaires ont donc relâché dans les étangs urbains la tortue de compagnie, une fois devenue trop grosse, favorisant ainsi l'établissement de cette espèce dans de nombreuses zones humides. Elle est ainsi devenue, et de loin, l'espèce de tortue non indigène la plus introduite à travers le monde entier. La tortue à oreilles rouges est capable de causer des déséquilibres dans les habitats qu'elle colonise facilement, car il s'agit d'une espèce très tolérante qui peut s'établir rapidement dans de nouveaux milieux. Ainsi, dans les endroits où des populations se sont établies, la tortue à oreilles rouges présente un avantage compétitif sur les espèces indigènes des tortues. Par exemple, en France, la tortue à oreilles rouges menace sérieusement les populations de citudes d'Europe, une espèce de tortue en danger d'extinction. Nous voilà à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié ces informations. N'oubliez pas de mettre vos pouces bleus, c'est gratuit et ça me fait très plaisir. Partagez l'information pour faire connaître davantage cette chaîne, et de t'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, sois prudent parce que tu es important, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501